Bienvenue à tous, j'ai le plaisir de vous présenter un langage sorti de la préhistoire. C'est un lispe, ça date de 1958, et qui finalement est ultra moderne au vu de ses promesses. Je me présente, François Royer, je ne sais pas si on s'est déjà croisé sur la sphère toulousaine, j'avais fondé Datasio en 2012, une petite start-up spécialisée dans le big data, et on était une boîte exclusivement Clojure, Clojure Script. Ça s'est bien terminé pour nous, on fait partie des rares à avoir fait un exit sympa, on a rejoint un cabinet d'audit, une petite boîte qui s'appelle PwC, et à qui notre approche de la data, du big data, et surtout de notre façon d'attaquer des problèmes complexes, et que ça a beaucoup plu, et notre petite équipe, une dizaine de personnes, les a rejoints l'an dernier. Voilà, vous pouvez me pinguer à françois Royer sur Twitter, si vous avez des questions, j'aurais plaisir d'y répondre. Special thanks à Arnaud Boss aussi, qui est un Clojuriste, avec qui on a ouvert un meet-up, qui va nous permettre de parler un peu plus de ce langage, qui est assez, je dirais, discret. Il est assez peu connu, donc on vient de l'ouvrir, on l'a ouvert la semaine dernière, donc j'espère qu'on aura l'occasion de s'y retrouver si jamais le langage vous intéresse. Alors, petite fiche d'identité, c'est un langage qui a fêté ses 10 ans, donc ça y est, il n'est pas encore trop jeune, donc j'espère que ça leur aura certains doutes par rapport à la jeunesse des langages et des frameworks. Ceux qui font du javascript, vous imaginez le problème. C'est open source, donc c'est tout à fait légitime de le présenter aujourd'hui au Capital du Libre, sous licence Eclipse, le développement est fait de façon complètement open, vous pouvez aller voir sur le GitHub du projet. Et vous verrez un nom revenir de partout, avec une, voilà l'image, c'est le designer, le lead designer et dictateur du langage, c'est Blerichiki, qui est un développeur assez hors normes, avec des idées assez remarquables. Je vous invite vraiment à regarder ses vidéos, ses talks, qu'il en fait énormément dans les confs, pour parler de la complexité du boulot du développeur, de la complexité aussi accidentelle, il adore parler de ça, c'est la complexité qu'on se rajoute avec nos frameworks, nos librairies, nos langages, de la complexité accidentelle et incidentelle dont on n'a pas besoin, pour vraiment se concentrer sur la logique métier et les problèmes qu'on doit résoudre. Donc vraiment intéressant. C'est pas un gourou, ça va. C'est un langage multiplateforme, on va le voir, qui ciblait d'abord la JVM, pour plein de raisons. Déjà la richesse de l'écosystème, en termes de librairie, et puis qui a petit à petit, depuis 6-8 ans, contaminé aussi le monde du javascript. Donc c'est du multiplateforme. Et pour commencer, c'est assez simple, il faut évidemment mettre du tooling, mais si vous vouliez commencer de zéro, juste un jar suffit pour se mettre le pied à l'étrier. Donc un langage multiplateforme, comme je le disais, qui aujourd'hui permet d'attaquer avec un seul corps, un seul corps langage, plusieurs plateformes. Le browser, le navigateur, mais aussi la JVM, et aussi côté serveur, évidemment, puisqu'on aimait du javascript, l'écosystème Node. Et on a aussi un autre runtime, pour Clojure, qui cible en fait la plateforme .NET. Donc de ce côté-là, c'est assez mature et c'était assez astucieux de la part des designers du langage de vraiment toucher aux différentes plateformes des développeurs. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plateforme et plus seulement de langage. Alors pourquoi essayer, et puis j'espère adopter, si je vous en donne le goût, ce fameux langage ? Alors pour rigoler, c'est vraiment un problème qui revient tout le temps. L'ISP, en fait, n'a pas envie de mourir. C'est un langage qui a été conçu en 1958. C'est le deuxième langage le plus vieux, après Fortran. Donc c'est McCarthy qui l'avait designé. Et à chaque fois, on le redécouvre avec des nouveaux dialectes. Il y a des raisons à ça. Surtout aujourd'hui, avec les problèmes de programmation parallèle, concurrente. Les problèmes aussi de traitement de données. Aujourd'hui, un développeur, nécessairement, fait du traitement de données, du data processing. Vous verrez que Clojure a une histoire excellente sur ces sujets-là. Il y a des grands noms qui en parlent. Donc ça m'avait intrigué à l'époque. Moi, je me suis mis assez tard. Je me suis mis en 2012, fin 2012, à Clojure. Je ne sais pas si vous connaissez ESR. Éric Raymond, c'est celui qui a inventé le terme d'open source par apposition au free software. Et dans ses bouquins, il parle de l'ISP, pas pour le résultat du codage en l'ISP, mais surtout pour l'expérience du développeur, pour les nouvelles façons de penser que ça amène. Ça m'avait intrigué. D'autres vieux et de la vieille, comme un Jigstra, disent la même chose. Alors au début, il n'aimait pas trop le Jigstra. C'est quelqu'un qui vient de la programmation dynamique, qui vient de l'impératif. Et donc la programmation fonctionnelle par composition, il n'était pas trop pour. Et puis, il s'y est mis. Et il disait la même chose à la fin. On a un sentiment libératoire. Quand on se prend toute la complexité du monde logiciel, quand on revient sur du LISP, c'est comme une bouffée d'air frais. Bon, j'espère que je vous ai intrigués. Effectivement, quand on regarde le manifesto du langage écrit par Echiquet, on se rend compte que c'est la réponse d'un dev senior à toute la merde. Voilà, toute la merde de notre métier. C'est vraiment la réponse aux problèmes fondamentaux du développement logiciel. Et surtout, des problèmes de ce genre. Vous connaissez bien la Bérezina, le Waterloo du programmeur. C'est quand on se colle du legacy, des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de lignes de code faits par différentes générations de développeurs, avec tout un historique de business, de besoins métiers, qui a évolué, qui devient obsolète, qui était surtout mal compris, très important, mal compris par le dev. Ce sont des problèmes de communication entre les deux communautés. Pour des raisons très claires, les devs travaillent sur de l'objet, des records, des choses sur lesquelles appliquer des opérations, de création, de lecture, de mise à jour, de suppression, alors que les gens du métier parlent d'activité. Excusez-moi, c'est orthogonal. Donc la programmation fonctionnelle, pour ceux qui, au fond, vous avez peut-être perçu que finalement, ça permettait de réaligner ces deux mondes, le monde du métier, de l'activité, et le monde du dev, et de la mutation, de la mutabilité des enregistrements sur disque ou dans la mémoire. Bon, intéressant. Et effectivement, quand on regarde toutes les réponses du dev, ou des designers de langage, de librairie et de framework, on se rend compte qu'à chaque fois que c'est la même chose. On a des problèmes, justement, de code spaghetti, parce que ça ne fait qu'évoluer, on ne fait qu'encapsuler, empiler les abstractions. Donc on essaie d'y répondre avec plus d'abstraction, l'objet, ou par la composition, programmation fonctionnelle. Donc déjà, deux mondes. Les problèmes de gestion de mémoire, on va passer, c'est du technique. Les problèmes d'effets de bord aussi, qui font qu'à un certain moment donné, vos fonctions ne sont plus du tout unitaires, elles se mettent à avoir des effets de bord. Donc comment on fait pour le gérer ? Est-ce qu'elle a une très bonne réponse ? Pas d'effet de bord. Bon, c'est un peu violent. Mais le début de solution est là, avec les fonctions pures. Et puis ensuite, il y a le problème de partage des données. Aujourd'hui, par défaut, par définition, tous les systèmes, les apps que vous construisez, c'est les apps concurrentes et surtout distribuées. Déjà, rien que l'approche client-serveur est distribuée. Donc, se pose le problème de partager les données et d'y accéder, d'accéder à des copies que quelqu'un d'autre va modifier, que ce soit un client, un serveur ou un autre thread. Vous connaissez le problème. Donc à un moment donné, on peut être un peu violent et se dire, mais si mes données étaient immutables, ça ne serait pas mal. Mais comment faire pour ensuite répondre à des besoins métiers si mes données sont immutables ? Vous expliquez ça à un Pékin Moyen ou votre client, il vous jette. Gardez ça en tête. Les problèmes de verrou, tous ceux qui ont fait de la programmation parallèle ou de la programmation scientifique, vous connaissez le problème, c'est une horreur. D'accord ? Quand on est sur une base de données, on a accès à des transactions, c'est quand même sympa. Qu'est-ce qui se passerait si un langage, en fait, vous exposez, sous forme de primitive, la transaction directement dans le code, plutôt que ce soit un mécanisme offert par une base de données, par un process tiers ? La composabilité aussi, c'est un sujet extrêmement important. Avec l'objet, on fait souvent un design up front, à l'avance, du problème. Vous, dev, vous êtes architecte. D'accord ? On a une vision top-down du problème. Excusez-moi, mais vous le savez tous, quand on attaque le problème, vous avez une vision partielle de ce qu'il faut faire et c'est au bout de plusieurs itérations que vous savez, en fait, ce qu'il faut faire et il faut casser l'architecture. Le top-down ne scale pas. Le top-down, en fait, mène à beaucoup de frustration. Le bottom-up, offert par la programmation fonctionnelle, donc la composition de petites primitives, de petites fonctions unitaires, finalement, évolue de façon beaucoup plus organique et est beaucoup plus facile à recomposer, à refaire, au fur et à mesure que votre compréhension du problème évolue. Mais ce n'est pas de l'agile, ça ? C'est intéressant. Donc, sans faire de la philo, et puis je termine par les macros aussi. Les macros sont aussi la réponse au design non fini des langages. Regardez le C, regardez des langages qui supportent les macros, ça vient souvent après et on se dit, voilà, c'est pour les experts, pour rajouter des fonctionnalités qui n'avaient pas été imaginées. Mais qu'est-ce qui se passe si on avait un langage extrêmement simple où les macros étaient en fait un citoyen first class du langage ? Ce qui fait qu'en fait, c'est encouragé pour que vous fassiez des DSL, des domaines specific language, à partir du langage. Là, on vient d'écrire les principes d'un LISP, les principes de Clojure. Alors, je n'hésiterai pas à dire que Clojure en fait est un langage optimisé pour nous, pour vous, pour les développeurs, pour l'expérience développeur. Donc ça, c'est sympa d'avoir pensé à nous plutôt que de compenser avec des IDE, de l'autocomplétion, etc. Et Clojure en fait est d'abord un langage très concis. Il est extrêmement facile de garder des algorithmes entiers dans sa tête ou juste dans la partie visible de son écran. Cette concision fait que on a très peu d'entropie, on a très peu de complexité accidentelle sur des fonctions simples. Là, c'est tout simplement une fonction pour regarder si la chaîne de caractère est vide. Vous l'écrivez de façon impérative ou le comparez à l'approche fonctionnelle où je définis une fonction. On va regarder la syntaxe. Donc, vous n'arrêtez pas la syntaxe. On définit une fonction blank point d'interrogation qui prend une chaîne de caractère S et qui va regarder si chacun des caractères dans la chaîne S renvoie le bouléen isWhitespace. Donc, ça vous permet d'avoir une densité très importante d'opérations, d'actions et puis de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire. L'algo, le besoin métier, la logique métier et tout le reste, ça s'en va. Alors, qui est gêné par les parenthèses au début ? Au début des appels de fonctions. On va le regarder. C'est un peu bizarre mais pour ceux qui connaissent la blague du LISP avec les parenthèses partout, en fait, il y a moins de parenthèses dans du code LISP que dans du code Java ou JavaScript. Côté JavaScript, c'est la même chose. On a aussi cette concision assez sympathique qui permet très très simplement de s'attaquer à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut appliquer à la structure de données. Là, j'ai une liste en fait de dictionnaires là-haut avec des clés de type nom et année, Capitole du Libre année 2016-2017 et je voudrais trier ce tableau en fonction de la valeur de la clé nom. En LISP, voilà, c'est une ligne sort by le nom de la clé et le nom de la structure de données. Donc ça a l'air magique, ça fait du code dense mais ça vous permet en fait très très vite de vraiment réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de ma donnée en mode input-output et de vraiment travailler sur vos systèmes sur des comportements de type input-output donc du fonctionnel. Alors on va creuser un peu. À la syntaxe, il y en a donc très peu. Le LISP, en fait, s'il fallait complètement le réduire en termes de syntaxe, c'est, je vaux une parenthèse, je mets un symbole, une chaîne de caractère en fait, qui est le nom de la fonction et tout le reste, ce sont des paramètres. C'est tout. Ça peut être un paramètre, deux paramètres, trois paramètres, c'est tout. Donc si je devais écrire Hello World, voilà, je vaux ma parenthèse, j'écris println Hello World et ça va écrire dans votre Apple, dans votre boucle interactive où après avoir compilé le code, ça m'écrit sur le terminal Hello World. Fou de A à B, c'est l'équivalent d'un appel de fonction Fou parenthèse A virgule B. Si je veux additionner 10 et 20, pour ceux qui se souviennent comment marche vos calculettes, j'appuie sur plus et puis ensuite je rentre les valeurs. J'appuie sur entrer, je termine la parenthèse, ça m'envoie 30. Donc là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à imbriquer les expressions. là on a des choses un petit peu plus compliquées. Je mets plus, j'ai ensuite deux expressions qui commencent chacune par leur fonction qui est la multiplication. Et là en fait, il y a quelque chose assez intéressant où vous allez remarquer qu'en LISP, il n'y a pas de compilation intermédiaire pour générer un arbre syntaxique. vous manipulez directement l'arbre syntaxique. Tout le monde sait ce que c'est un AST ? Un arbre syntaxique ? Qui ? Qui connaît ? D'accord. Il faut juste connaître le concept. Bref, le concept intermédiaire qui détermine l'arbre en fait d'instruction n'existe pas en LISP. Vous le manipulez directement. C'est une astuce assez sympathique. Ça a un effet de bord assez génial qu'on a observé dans l'ancienne boîte et puis aussi ailleurs. Comme la syntaxe est très simple, elle est partagée en fait par les jeunes et les vieux, les juniors et les seniors, les gourous et les débutants. Et ce qui fait que ça assainit énormément les relations entre les gens d'une équipe. Et ça, ça vaut de l'or. Moi je viens du C++, je viens du spatial. et du Fortran. On a fait beaucoup de Scala aussi. Et ce sont des langages qui très très vite font des équipes à deux niveaux. Où il y a les juniors qui font une espèce de Java mais un peu plus compact ou du C avec des classes. Et il y a les quelques gourous qui maîtrisent la programmation par trait, le template de métaprogramming, ce genre de choses. Et donc ça fait deux publics qui ne se causent plus. Ça, c'est pas bien ça. Parce que les jeunes quand ils arrivent, ils ne vont plus bénéficier de l'enseignement et des codes review des plus vieux. Les plus vieux disent vous faites de la merde et les jeunes disent on ne peut pas travailler avec les vieux. Ils font des choses incompréhensibles. Et en l'ISP en fait, ça n'existe pas. Donc vous avez une communauté assez remarquable et très friendly pour les noobs, pour les juniors. On ne s'est jamais fait jeter pour une question bête. Ça, c'est très sympathique comme effet de bord. Les fonctions, les voilà. Pas grand chose à dire. Comme en Python, on ouvre la danse avec un defn, un def fonction qui va nommer la fonction, définir le nombre de paramètres, les paramètres d'entrée. Et puis, la dernière instruction à la fin de la ligne, c'est son résultat sera renvoyé. Donc vraiment, rien à dire. Il n'y a pas de return, il y a juste un défaut. Il est facile de faire de la réalité multiple pour être capable ensuite de faire du dispatch et avoir une fonction bar qui prend soit un seul paramètre, soit deux paramètres. Là où la programmation fonctionnelle en fait est intéressante, c'est que les fonctions sont des citoyens de première classe. C'est-à-dire qu'on peut très bien définir des fonctions qui renvoient des fonctions et des fonctions qui acceptent des fonctions. Donc quand on parle de composabilité, c'est exactement ça. Donc là, on a une fonction getHadder qui va renvoyer une fonction, l'appel à cette fonction, on peut l'attribuer à une variable f et l'appliquer ensuite. C'est tout. Et en fait, defn, la définition de la fonction, c'est juste, si vous allez dans le code clôture, deffn. C'est tout, c'est juste un shortcut. Donc c'est assez élégant mais surtout, ça permet donc de composer pour l'ingénierie logicielle depuis le bas en bottom-up plutôt qu'architecturé par l'objet. Et un dernier point, on a évidemment des fonctions anonymes parce qu'on a souvent tendance à passer des fonctions sans les nommer. Et là, il y a ce qu'on appelle du sucre syntaxique. On a juste à écrire un dièse, ouvrez la parenthèse. Et ensuite, les arguments de la fonction seront un pourcentage 1, un pourcentage 2, etc. Très clair ? Ou pas ? Oui. Absolument. Absolument. Alors, par contre, ce serait mentir qu'on peut le faire exactement là-dedans dans le namespace que j'avais ouvert. C'est un langage dynamique, donc le type n'est pas connu à l'écriture, dans l'IDE, ça n'a pas été l'exécution. Sauf que, on le verra après, Clojure, en fait, est un langage de librairie, on compose des librairies et le typage est arrivé il y a peu dans Clojure avec une librairie qui s'appelle Core Type et qui tout simplement ne demande qu'à être inclus dans votre projet et voilà, vous avez du typage. Et donc là, vous pouvez faire du pattern matching sur le type, mais seulement si vous avez importé cette librairie. Alors, il y a très peu de primitives et ça, c'est un point important parce que ça permet de monter assez vite en compétence sur le langage. Il y a tous les types auxquels on pourrait s'attendre, les booléens, les caractères, les keywords qui sont des symboles un petit peu particuliers, les listes qui sont vraiment en fait la base du code. En fait, le code est écrit sous forme du list de listes. Donc, code is data, data is code. Ça vous permet de modifier aussi avec le système de macro le code. Les dictionnaires qu'on a vus très vite, les ensembles, les chaînes de caractères et les vecteurs qui sont un peu plus sympas que les listes pour travailler sur de la donnée parce que leur performance pour ajouter un élément est bien mieux que celle des listes. Alors, sur la version JVM de Clojure, vraiment Clojure n'a rien à cacher. Il est très très près en fait du Java et si dans votre éditeur vous demandez la classe de 1, vous voyez ce que ça renvoie. C'est un long. La classe d'une chaîne de caractères, c'est un javasstring, etc. Donc, Clojure est une surcouche très très light des types de la JVM. Alors, Clojure adore les listes tout simplement parce que le code est écrit sous forme de liste. Et une liste, c'est quoi ? C'est quelque chose entre les parenthèses. Et on vient de parler d'une fonction et d'un appel de fonction, c'est on ouvre les parenthèses, on met le nom de la fonction et le reste, le reste des termes, ce sont les arguments. Donc, en fait, vous manipulez des listes. Donc, la liste est vraiment au cœur de ce langage-là. Ça peut être des valeurs homogènes ou hétérogènes, vous pouvez mixer absolument tout ce que vous voulez. Il y a une notion d'immutabilité dans les listes qui est très très importante à garder en tête parce que, par défaut, tout le code Clojure est FredSafe, d'accord, sur la JVM. Parce que si vous modifiez entre guillemets une liste ou si vous rajoutez une valeur, en fait, ça ne détruit pas l'ancienne instance de la liste, ça va créer une nouvelle copie, une nouvelle pseudo-copie qui est en fait juste le nouveau membre et le reste, c'est un pointeur vers l'ancienne copie. Comme tout est immutable, en fait, vous êtes capable d'avoir des data structures, des structures d'une extrêmement efficiente quand vous faites du data processing ou du multi-threading et de façon FredSafe. Il n'existe pas de verrou en Clojure, il n'y en a pas besoin. D'accord ? Les deux primitives du langage pour travailler sur les listes, c'est first et rest. First pour récupérer le premier membre de la liste et rest pour récupérer la suite. Et il y a un papier d'une élégance absolue qui date justement de 1958 qui définit en fait l'ensemble du langage, tout le langage, plus sur la base de ces deux primitives. Lisez-le si vous voulez, si vous êtes un peu geek. C'est hallucinant. L'ensemble du langage est écrit en quelques lignes. Par contre, pour le rendre performant, il a pu l'attendre 40 ans. Alors les listes, les voilà. On les voit depuis quelques minutes. Là-haut, c'est la liste avec deux entiers, 10 et 20. Une liste qui mixe un caractère et une chaîne de caractère. En dessous, vous avez le constructeur. Comment créer une liste ? C'est une fonction toute bête. Liste avec les deux paramètres et on renvoie une liste 10, 20, 30. Vous avez encore un petit peu de sucre syntaxique que l'interpréteur vous offre. C'est l'apostrophe. C'est juste pour accélérer les choses et taper moindre caractère. Et en dessous, vous avez la démonstration de first et rest. First pour accéder au premier membre. Ça envoie 10. Et rest pour renvoyer ensuite la suite de la liste. Donc, imaginez dans votre langage qu'il n'a que ces deux fonctions et il vous manque la fonction je voudrais le deuxième membre d'une liste. C'est quoi ? C'est first de rest. Vous avez composé une fonction qui n'existait pas juste avec ces deux primitifs. Et vous avez une fonction aussi qui est construite à partir de ça. La fonction conge qui va ajouter à une liste le membre 5. Et ce membre-là, comme vous savez comment implémenter une liste, membre 5 est inséré au début de la liste et pas à la fin. Ce sera un vecteur. Voilà les listes. La composition de fonctions permet de faire des choses assez intéressantes et on va aller directement à des fonctions intéressantes en programmation fonctionnelle. que vous avez dû voir je suis sûr en cours ou si vous faites du big data de la double du spark etc. Map, filter et reduce. Qui en a entendu parler ? Quasiment tous. Qui en a entendu parler ? De nom ? En fait, on en parle depuis quelques années. Map, reduce, etc. La sauce secrète de Google pour scaler. Enfin, elle a plus de 10 ans. Et ce sont des primitifs qu'on utilise largement dans les frameworks big data aujourd'hui. Ça, ça a été défini dans le papier de 1958 de McCarthy avec l'ISP qui a été le premier à les implémenter. Emma, vous les connaissez. Ça va permettre d'appliquer une fonction à chaque membre de la liste. Et là voilà, dans sa splendeur, je vais mapper sur ma data 1, 2, 3, 4, 5, 6 la fonction incrément plus 1. Ça me renvoie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mapper aussi une fonction anonyme, celle qu'on a vu tout à l'heure qu'on va définir avec le dièse, ouvrir la parenthèse. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est je multiplie par 2 le premier paramètre de la fonction. Donc tout ce que je fais, c'est multiplier par 2 ma liste. Voilà, map. Filter, même chose. Elle va récupérer une fonction à appliquer à toute la data et ne renvoyer que les membres qui satisfont le prédicat. Oui ? Oui, tout à fait. Alors là, le pourcent, en fait, c'est juste un raccourci. C'est si jamais on sait que cette fonction ne prend qu'un seul argument, par défaut, c'est le premier. Si votre fonction anonyme se met un peu plus complexe, donc attention, est-ce qu'elle doit vraiment être anonyme dans ce cas-là, et vous savez qu'elle prend 2, 3, 4 paramètres, vous allez mettre pour cent 1, 2, 3, 4, pour retrouver ces bons paramètres. Et là, en général, plus de 2, c'est le signe qu'une fonction anonyme n'est peut-être pas idéale. Pour ajouter la complexité très loin dans la boucle du programme, c'est pas très bien. Voilà. Et vous avez la fonction de réduction qui fait partie de ces fameux frameworks de parallélisme. La fonction de réduction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va prendre une collection de données et une fonction qui prend 2 arguments. Et Reduce l'applique aux 2 premiers arguments ou au premier plus, ce qu'on appelle ainsi, d'une variable d'initialisation. Récupère ce résultat, applique ensuite ce résultat, applique la fonction à ce résultat et le deuxième membre, etc. en cascade. Donc en fait, on zip, on réduit une collection en appliquant itérativement une fonction qui vient collecter avec un collecteur, un agrégateur, les résultats intermédiaires. Là, on vient de définir Hadoop V1. Il y a quasiment tout. Tout le reste, après, c'est la programmation réseau, du shuffling, de la reprise sur erreur, etc. D'accord ? Donc, on a un langage qui est presque big data ready parce que s'il est immutable, s'il est capable, en fait, d'appliquer ses primitifs sur des collections parallèles, vous voyez, le saut n'est pas très dur à faire entre la programmation sur une seule machine, sur une JVM et la programmation distribuée. Ça vous convainc tout ça ? Vous êtes trop près du déjeuner ? Ok. Il y a des choses très intéressantes aussi, pas sur la programmation parallèle, mais sur la programmation par flux. Là, vous avez un code, par exemple, qui est intimement lié à l'aspect fini de la collection sur laquelle on va travailler. On va travailler de façon impérative et vous regardez dans la boucle fort, on est obligé d'aller récupérer la taille de la structure donnée, du vecteur ou du stream, tester et puis modifier une variable de sortie. Et Clojure, en fait, vous aide énormément à réfléchir sur la complexité algorithmique de cette chose-là et surtout la portabilité du code. en réfléchissant, en composant avec les primitifs dont on a parlé. Là, très très vite, on peut proposer une autre approche en Clojure. Vous avez toujours la liste de données là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous définissez séparément la fonction à appliquer sur chacun des membres et la fonction, l'application séquentielle de Reduce de map et de filter est parfaitement adaptée. Là, vous avez écrit un pipeline de données qui combine filtrage, mapping et réduction qui est devenu indépendant de la structure de données originale. Il se trouve que Clojure est un langage à évaluation paresseuse. Il se fiche complètement du type de data structure en entrée du moment qu'il implémente First and Rest. C'est-à-dire faire un pop du premier membre de la collection du stream et le reste, on verra après. On vient de définir les bases du stream processing. C'est quand même assez intéressant. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de changer de paradigme ou de changer de façon d'écrire ou de travailler sur des frameworks ultra compliqués. Vous avez les primitives d'un langage qui vous permettent d'attaquer directement du data processing en stream ou en batch. C'est assez moderne quand même. On peut améliorer la lisibilité parce qu'imbriquer les choses souvent ça fait des choses très difficiles à lire parce qu'il faut lire à l'envers comme le SQL. Il faut lire de droite à gauche. On n'est pas japonais. Vous avez une macro qui est la macro qu'on appelle Fredlass qui est ce petit tiré et ces deux chevrons. Elle fait exactement ça. Tout ce qu'elle fait c'est lire à l'envers les instructions pour revenir à un mode un peu plus standard de lecture de haut en bas et de gauche à droite les opérations. Tout ce qu'elle fait c'est prendre pour ce qu'on a écrit là le résultat de l'application de filter à la data elle prend son résultat mais avant de l'interpréter va l'insérer à la fin de la deuxième instruction donc après square d'accord va reprendre ensuite cette expression et puis l'insérer à la fin du reduce donc c'est strictement équivalent sauf que c'est beaucoup plus facile à lire en tant que pipeline de données. C'est exactement ça. Voilà c'est exactement ça mais au lieu de les écrire de les faire de l'interleaf de les entrelacer en fait avec les différentes fonctions comme d'habitude dans l'ISM on le met au début et c'est strictement équivalent c'est juste pour aider à la lecture et à la compréhension de ce qu'on fait. Donc ça n'a pas de coût puisque ça c'est fait la macro en fait est exécutée à la lecture du code et pas à son interprétation donc le coût pour vous est zéro. Et ce qui est intéressant c'est que maintenant quand on voit des choses à faire en intermédiaire imaginez vous écrivez un ETL et que vous avez vu que vos adresses IP sont mal formées que vous avez des choses intermédiaires à écrire il devient trivial ensuite de les insérer maintenant dans les étapes de ce pipe. Donc vous voyez c'est très friendly sur la data sur ce qu'on veut faire c'est vraiment un langage qui se met de côté qui s'efface et qui vous laisse vraiment travailler sur le problème métier. Alors on parlait de pattern matching pour le type là c'est un peu similaire mais c'est juste la déstructuration comme en Erlangue par exemple à faire du matching du pattern matching directement sur les paramètres juste après la signature en fait de la fonction enfin dans la signature de la fonction juste après son nom. ça a l'air de rien mais quand vous avez en fait des grosses bases de code sur lesquelles travailler et que vous avez l'habitude dans votre équipe directement de mettre le matching le pattern matching des noms de variables qui seront ensuite utilisés dans les fonctions directement dans la signature c'est très confortable puisque vous avez en fait à scanner juste la première ligne de chaque fonction ça vous économise des sauts sur la déclaration après. c'est pas grand chose mais ça aide vous voyez on est vraiment dans le confort du développeur Parlons des HMAP des dictionnaires parce que c'est en fait l'essentiel du temps que vous passerez en clôture en lisp en termes de data structure les dictionnaires sont extrêmement souples et flexibles on peut avoir n'importe quoi en termes de clés ça peut être des entiers ça peut être des ans ça peut être des chaînes de caractère donc ça vous permet en fait de faire des choses assez avancées des automobiles par exemple assez avancées rien que sur la base de dictionnaires il y a toute une série de fonctions de primitifs du langage qui s'appliquent au dictionnaire count du dictionnaire en fait vous donne le nombre de clés le nombre d'entrées keys du dictionnaire vous renvoie ensuite une liste des clés pour ensuite travailler dessus regarder tester l'existence et après quelques petites choses sympathiques pour récupérer la valeur vous pouvez très bien aller sur le choix get dans ma map le nom de la clé donc ça me renvoie le contenu mais vous avez des raccourcis aussi qui vous permettent en fait directement d'utiliser le keyword donc vous voyez l'intérêt de ce genre de symbole directement utiliser le keyword qui devient maintenant une fonction appliquée à la map et qui vous renvoie le contenu de la clé et même chose inversement le dictionnaire est aussi une fonction et appliquée à un keyword si jamais cette clé est présente ça ne vous renvoie pas à nil mais ça renvoie ce contenu alors ça a l'air de rien mais implémenter un automate ou un réseau de pétri en clôture c'est deux trois lignes de code et c'est des choses certifiables qui marchent parfaitement puisque vous avez maintenant juste à composer la fonction le dictionnaire avec lui-même c'est des choses assez magiques oui la comparaison si les membres de l'ensemble sont les mêmes la clé est la même voilà non tout à fait on va arriver sur tout ce qui est problème de référence et d'imitabilité merci je vais vous introduire deux trois fonctions qui sont assez intéressantes qui vont permettre de modifier entre guillemets de mettre à jour des dictionnaires sauf que ça le fait pas ça a envoyé des copies l'association qui permet de rajouter donc une paire ou plusieurs paires de clés valeurs la dissociation qui permet d'enlever une clé et la mise à jour qui permet pour une clé précise d'appliquer une fonction et toutes ces fonctions là renvoient une nouvelle structure de données on l'appelle une copie sauf que elle partage tous les membres qui n'ont pas été modifiés avec l'ancienne copie donc c'est extrêmement efficace d'accord donc toutes ces choses là ces fonctions là vous pouvez les appeler dans un programme multi-frédé programmation parallèle de façon complètement safe d'accord complètement sûr c'est garanti alors un des principes je ne sais pas si vous connaissez Alain de Perlis c'est un des premiers l'horaire du prix Turing un des principes de clogure en fait par rapport à l'objet de façon un peu classique et impérative de travailler on préfère avoir un type de structure de données avoir des très très peu de types et puis en général on travaille sur les dictionnaires qui sont suffisamment puissants en fait pour couvrir la plupart des besoins on préfère avoir plein de petites fonctions bien documentées et composables plutôt que de travailler avec beaucoup de types qui ont chacun encapsulé qui ont leur méthode etc donc c'est vraiment un principe de ce genre de langage effet de bord sympathique ça permet de mieux gérer la complexité d'accord en tant que programmeur quand vous travaillez sur des grosses bases de code il devient maintenant beaucoup plus facile de raisonner sur la data sur le comportement du système avec ce genre d'approche je ne sais pas si c'est votre expérience si vous travaillez sur des grosses bases de code beaucoup de legacy vous voyez la complexité c'est vraiment un gros problème quand vous arrivez le matin vous faites une montagne des tâches à venir c'est un problème de complexité accidentelle mais complètement mais ça vient du métier c'est un problème on est complètement d'accord il y a un problème d'accompagnement de la complexité métier de sa découverte et en général c'est très mal mappé sur le code de toute façon dès qu'on commence à travailler tout de suite sur le code c'est mort on est plus que d'accord ok immutabilité je vous fais très vite juste pour que vous voyez un peu comment ça marche toute la base en fait des structures immutables en closure est basée sur une structure de données qui est assez récente qui s'appelle un trial pour le différencier des arbres et c'est juste une façon extrêmement élégante par référence d'enrichir une structure de données à partir d'un site à partir d'une structure de données originelle et ce de la façon la plus parcimonieuse avec le moindre redondance possible d'accord donc les papiers en fait qui ont implémenté ça montrent que on peut implémenter des vecteurs des listes des arbres des tables de hachage avec ce genre d'approche en minimisant la redondance et le nombre de copies et donc ça permet d'ajouter un membre à un vecteur ou une liste de la façon la plus parcimonieuse en gardant l'ancienne copie d'accord et vous avez l'illusion d'avoir deux valeurs complètement différentes alors qu'en fait elles partagent la plus grande partie possible de leurs membres alors si on ne peut pas muter la donnée in place vous imaginez comment on fait des boucles tout simplement par récursion donc là c'est un petit peu le petit souci j'irais de la programmation fonctionnelle on a souvent pas tendance à penser récursion alors heureusement que le jure vous amène un petit peu de sucre syntaxique pour vous aider avec la construction de type boucle et boucle en fait vous offre ici un vecteur qui correspond à l'initialisation des variables le résultat c'est un c'est un vecteur vide x vaut 5 au début et ensuite il va exécuter tout ce qui vient après jusqu'à l'instruction récure alors si x vaut 0 et bien là on s'arrête on renvoie le résultat d'accord et ça c'est à dire que le résultat devient maintenant le résultat terminal l'expression terminale de de cette expression loop donc ça sort si ça vaut pas 0 et bien on on va appeler récure et récure tout ce qu'il fait c'est appeler en fait la même expression à partir de loop mais en changeant les paramètres de loop qui est juste une fonction et en les remplaçant par ces deux choses là c'est à dire la conjonction du résultat et de x et on décrémente x voilà donc là il y a juste un petit peu de gymnastique pour se remettre la récursion en tête et on suit tout à fait les principes de la syntaxe de l'ISP alors transaction et concurrence c'est là que ça vient oui pardon par tail call ouais tout à fait tout à fait alors si absolument sauf que c'est du faux c'est du faux tail call la JVM en fait ne l'implémente pas donc vous allez l'écrire mais vous n'en aurez pas le bénéfice tout à fait transaction et concurrence c'est là que Clojure devient extrêmement intéressant et vous offre en fait des primitifs qui vous vraiment vous simplifiez la vie les freds vraiment rien à dire ce sont les freds de la JVM qui sont directement exposés avec l'interopérabilité java vous appelez directement le constructeur fred c'est un fred java qui vient d'un pool vous lui passez une fonction à exécuter vous appelez la méthode star dessus vraiment rien à dire on est dans le monde java sauf que le partage de données et l'accès aux différentes données là ça devient hyper intéressant puisqu'on parle de données immutables donc pour raisonner sur le comportement du programme déjà ça devient beaucoup plus facile d'accord vous êtes capable en fait de garantir que la lecture d'une structure de données à un instant t correspond vraiment au contenu de la variable puisque en fait ça a été écrit une fois donc il n'est pas possible de se tromper là dessus vous avez un système de référence qui vous permet aussi de mieux piloter l'accès à la donnée et ce de façon explicite ce sont ce sont des références en fait qu'on utilise dans un mode transactionnel je vais vous montrer à quoi ça ressemble après une référence c'est quoi c'est une référence à une variable donc c'est une référence est immutable et fait référence à une variable une référence pardon immutable et fait référence à une valeur immutable et donc pour avoir accès au contenu de la référence il faut la déréférencer et en fait c'est le mécanisme que Clojure utilise pour vous aider à mieux réfléchir sur la programmation par Fred explication Clojure vous présente une fonction enfin c'est une macro plutôt vous n'allez pas le savoir DoSync qui va vous garantir que tout ce qui est exécuté dans le corps de l'expression se fait dans une transaction donc là il est impossible par exemple pour un autre Fred qui vit ailleurs qui vit sa vie qui fait son boulot il est impossible pour un autre Fred dans ce cas précis d'accéder de lire de déréférencer la variable yesterday d'ilire mandé d'accord et aussi en même temps de déréférencer la variable today et aussi d'ilire mandé c'est pas possible d'accord donc ça c'est quelque chose on a l'habitude de l'utiliser dans des bases de données ce genre de choses et là Clojure en fait vous offre directement ce genre de comportement donc ça vous permet de mieux raisonner de mieux garantir le résultat de votre programme Ah ok ça marche c'est vraiment un problème de lecture on n'est pas du tout dans l'écriture là on est dans la lecture l'invariant qu'on cherche qu'on cherche à garantir à l'échelle du système c'est si je lis si j'ai accès en fait à yesterday et today il est garanti que yesterday sera avant today d'accord c'est ça l'invariant métier par exemple vous voyez on n'est pas sur la technique on est vraiment sur un invariant la métier vous voyez il est extrêmement facile maintenant d'aller présenter ça d'aller garantir ça auprès du métier auprès des clients etc alors que c'est des choses avant qu'on confiait à la base de données vous voyez on empilait les couches puis on était obligé de mettre des invariants métiers de les déférer de les confier à un oracle un post-grace etc et là en fait le langage vous l'autorise donc ça vous permet de ramener la complexité métier là où il devrait être très intéressant ça c'est assez récent je ne sais pas qui fait du Go un peu ouais les GoRoutines vous connaissez d'accord Go a une langage Go beaucoup utilisée en programmation système et distribuée et a une histoire assez intéressante pour tout ce qui est en fait programmation concurrente et tout ce qui est tout ce qui en général demande du callback voilà c'est du système distribué je vais exécuter quelque chose avec du RPC et j'attends l'inviter un peu plus tard si vous le faites en javascript vous connaissez l'enfer du callback et Go est extrêmement élégant pour être capable en fait d'éviter ce genre de callback avec ce qu'on appelle avec des machines à état ça c'est une idée qui a été aussi récupérée chez Clojure sous forme d'une librairie donc le langage n'a pas été modifié c'est hyper important c'est une librairie à rajouter et qui vous présente des primitives de canaux ce qu'on appelle les channels voilà vous en créez un avec le constructeur Chan et ensuite au sein d'un bloc donc un bloc qui sera une petite machine à état qui est exécuté sur son fred en fait sur des poules de fred vous allez écrire quelque chose de bloquant ou qui a l'air d'être bloquant je vais faire un print du contenu du channel mais là j'écris ça si le channel est vide je vais pouvoir poireauter pas mal de temps avant que quelque chose arrive et là normalement si j'écrivais ça dans un langage qui n'a pas la notion de continuation l'expression là le programme devrait s'arrêter et attendre que quelque chose arrive dans le canal dans le channel de communication en fait c'est pas le cas le process ressort tout de suite défaire cette instruction sur un pool de fred et plus tard ou dans un autre fred ou plus tard dans une autre vie va insérer avec cette fonction là dans le channel hello et à partir dès que vous faites ça ça va en fait actionner le canal suivant dans sa go routine dans son bloc go qui lui vivait sa vie et de façon non bloquante et il va écrire hello sur votre terminal donc ça c'était quelque chose qui était plutôt réservé au scheme la continuation à go etc et maintenant c'est devenu une librairie closure c'est très similaire très similaire très similaire sauf que les channels ici leur implémentation maintenant elle est complètement ouverte c'est une spec elle est très simple et maintenant ce channel ça peut être une queue rabbitmq un topic kafka etc encore une fois on a des primitifs très composables qui fait que vous n'avez pas à vous soucier de l'implémentation derrière ça peut être sur Amazon sur Azure ou en local en local etc tout à fait tout à fait tout à fait mais via la JVM c'est complètement déféré aux frais de la JVM tout à fait on a fait pas mal de pas mal de choses interopérabilité il n'y a pas grand chose à dire tout le langage Java en fait est disponible il y a juste à l'importer les constructeurs sont là les appels aux méthodes se font comme si c'était des méthodes des fonctions que le jure avec le point pas grand chose à dire de ce côté là gestion des exceptions calquées sur le modèle Java avec du fro du try du catch finale et un outillage qui est vraiment optimisé pour votre confort ça c'est hyper important dans la lignée de clojure on a un projet assez rigolo qui s'appelle Lining Gun qui est une surcouche de hand qui vous masque complètement la complexité et qui se charge de récupérer d'identifier toutes les librairies dont vous avez besoin de les récupérer d'un maven d'un maven central bref puis besoin d'écrire de l'XML vous avez juste à écrire des structures de données des dictionnaires clojure et pilote pour vous des boucles des types repels pour évaluer en interactif votre code donc c'est vraiment un outil qui s'efface qui est assez pratique on va commencer à parler un peu de web parce que je voulais vous parler de clojure script pour encore 5 minutes l'approche la philo de clojure est vraiment orientée librairie ça c'est hyper important donc vous avez vous n'avez pas de framework voilà n'allez pas chercher un Ruby Onraise ou du Django côté clojure l'écosystème clojure est organisé vraiment en librairie qui font une chose qui le font bien un peu une philosophie Unix et que vous allez vous composer pour arriver à votre besoin parlons de clojure script qui a un peu les mêmes promesses mais avec un un ciblage de la plateforme javascript qui est quand même assez compliqué sauf si vous êtes parti vous faites partie des chanceux qui sont partis sur le tabscript dans votre business le javascript quand même n'a pas une histoire super en termes de data structure vous avez dû vous y frotter et que le javascript en fait arrive avec toutes ces structures de données telles quelles dans le monde javascript sans avoir à se poser de questions rien que les ensembles déjà ça peut vous sauver la vie et clojure script là par contre est indépendant de la JVM et dépend du compilateur closure avec un S c'est malchanceux fait par google qui a un mode de compilation avancée assez redoutable donc voilà on est vraiment on sort là de la galaxie JVM et c'est un code qui peut être exécuté sous V8 sous Node sous le navigateur il ne se pose pas de questions depuis déjà un bout de temps vous avez ce qu'on appelle les sources maps donc ça vous permet aussi d'éviter de regarder la couche intermédiaire en Javascript quand on fait du transpilage c'est jamais très agréable de débuguer le code émis par un copy script par exemple au début c'est un peu galère en Clojure Script maintenant vous ouvrez votre console de dev vous avez directement du Clojure Script et la ligne à laquelle ça a cassé donc merci monsieur Nolan en termes de syntaxe rien de nouveau l'équivalence Java Clojure tient tout à fait aussi en Javascript Clojure Script et ce qui fait que vous n'avez pas de surprise d'accord donc c'est assez intéressant tous les automatismes que vous avez en Clojure se portent en Clojure Script pas grand chose à dire là-dessus sauf que ça devient hyper intéressant pour toutes les fonctionnalités qui existent en Clojure Script et qui n'existent pas en Javascript rien que les ensembles par exemple ça vous permet de faire des choses de la logique parfois un peu complexe côté client alors qu'il aurait fallu récupérer une lib ou faire du bricolage en Javascript pour les intéresser ceux qui veulent faire un projet un projet réel Clojure Script est extrêmement bien intégré à React qui connaît React en front-end un framework ouvert par Facebook et qui vous permet en fait de la partie VView du MVC côté navigateur et qui est assez élégant parce qu'il construit en fait un DOM virtuel un document d'objet modèle virtuel donc l'arbre HTML que vous voyez mais de façon virtuelle de le comparer à ce qui est vraiment rendu dans le navigateur et à ne faire le rendu que de ce qui a changé donc ça permet de façon extrêmement parcimonieuse en fait de générer des apps assez complexes et Clojure Script donc à intégrer React sous une librairie qui s'appelle Reagent et faire un composant le voilà ce Reagent vous permet en fait très facilement à partir de la data de définir un composant là on a un vecteur qui contient un tag HTML de .h2 c'est un c'est un keyword qui référence enfin qui déréférence l'état si vous vous souvenez des déréférences donc vous voyez c'est c'est tout à fait consistant ensuite vous pouvez composer ces composants avec un bouton et surtout un comportement qui va modifier l'état et ensuite automatiquement appeler toute la mécanique React donc pour les intéressés si vous voulez construire vraiment des choses réelles en Clojure Clojure Script Reagent est vraiment un point intéressant et pour les très intéressés pour ceux qui connaissent par exemple Flux qui connaît très bien Redux qui est plus un pattern par extension c'est pas seulement une implémentation le CQRS l'event sourcing si vous voulez des choses ben voilà c'est vraiment le portage d'un pattern qui permet d'organiser une action et ses effets de bord dans le navigateur et vous avez un projet qui permet maintenant d'attaquer des applis extrêmement complexes assez facilement puisque ça étale la complexité ça la réserve vraiment à des postes bien compris bien identifiés donc là c'est un pattern plus qu'une librairie voilà je vais arrêter je vais arrêter parce qu'on a fait une heure je vous ai mis quelques références ici je mettrai les slides sur un speaker deck ou un slide share voilà si vous n'avez pas trop faim ça vous a plu super oui oui allez-y alors déjà si j'ai vu le défi il y a un sous-ensemble dans le langage corps donc indépendant de l'interopérabilité que j'ai là le langage corps en fait est implémenté en clojure et ce langage corps aujourd'hui a une implémentation en C ça s'appelle LMAN ce qui fait que maintenant on est complètement sorti de la relation pure JVM des dernières années et maintenant clojure script est implémenté à 100% en clojure script d'accord donc on peut ce qu'on appelle le boostraper et donc maintenant on n'a plus besoin de la JVM pour boostraper du clojure en Java par exemple en Big Data c'était notre métier on avait on était allez à 20-30% de la enfin à 120-130% de la vitesse du Java donc il y avait un petit overhead mais le confort en fait de développement faisait que en général on s'en fichait alors on sait avec le target justement des clojures compilées on sait oui avec la JNI oui par contre c'est la galère je sais si vous l'avez fait en général on triche on va sur Maven et puis on regarde qui a fait le boulot de faire un joli rappeur JNI sur la Libre en C donc tout ce qui est openlayer opencv pardon tout ce qui est opencv par exemple il y a un gars qui fait un super boulot qui fait du rapping de ses livres et sans lui on le ferait pas alors ouais il y a vraiment deux façons de le faire il y a le debugging vraiment le debugging côté architecture et design donc là on est dans le ripple donc on fait on fait du pas à pas et donc c'est l'équivalent du print vraiment mais on est vraiment en mode je debug mon algorithme plutôt que de debugger mon code et là par contre on repasse sur de l'intellige et puis on met des on met des points d'arrêt donc là vraiment aucune différence et profilage même chose on fait du jprofiler sur des numéros non je voulais parler de l'utilisation d'un visage de l'utilisation d'un visage d'un visage d'un visage c'est difficile de donner de l'utilisation de l'utilisation d'un visage de l'utilisation Alors, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Alors, oui, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'intérêt du compilateur qu'on est capable de raisonner ou faire de l'inférence de type. C'est l'interpréteur qui ira se plaindre ou pas. Donc, depuis peu... Alors, il va se prendre à l'exécution, sachant qu'on peut l'exécuter aussi, comme si c'était un compilateur ou l'inférence de type, mais il est extrêmement rapide, quand on écrit dans l'IDE. Par contre, il ira pas explorer toutes les branches, etc. C'est évident, puisqu'il a besoin de data pour pouvoir explorer le contrôle de flux. Par contre... Kamel le fait, oui. Mais pas que le jure. Par contre, le jure a besoin de votre aide. Donc voilà, c'est pas idéal, mais ça permet déjà de résoudre pas mal de choses. La librairie CoreType, justement, vous permet de déclarer par des annotations les paramètres d'entrée et ce qui est attendu, le type de retour de la fonction. Par contre, c'est pas jusqu'à là. C'est pas l'expérience du développeur de Kamel ou Scala, boum, saillons, en demi-seconde, je vois que j'ai mal réfléchi et j'ai des problèmes de type. Clojure va vous forcer à instrumenter, en fait, certaines parties du code et celles où vous avez vraiment besoin, parce que le problème est complexe, d'annoter les choses. Donc là, Clojure, je pense, il n'ira jamais sur l'éther d'un Scala plus SBT ou un OCaml. Ça vous demande, en fait, un certain effort avec ces clés de base. Super. Ok. D'autres questions ? Ça vous inspire ? ... 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 De toute façon elle possède des références que vous pouvez déréférencer, c'est absolument pas un problème. Si vous la changez... Bonne question. Je pourrais tester, pour ne pas que je dise bêtises. C'est une bonne question. Oui. Alors, avec des points d'arrêt, et après... Ah oui, tout à fait, ouais. Et après, les structures de données s'explorent, en fait, comme en Java. C'est pas un souci, ouais. C'est assez friendly d'un point de vue. Bon, j'espère que ça vous a donné envie. Qui va tenter ? Ouais, super. Alors, il y a peu de gens en France qui en font. Je crois qu'il y a Ouscaro, qui est une boîte full closure. Ouscaro.com. C'est une boîte qui fait des car parts. Puis après, les gros, ils sont souvent en Allemagne, en Angleterre. Walmart fait beaucoup de closure aux US. Monsanto. Netflix aussi en fait. Voilà, ça commence à être utilisé. Bon, et merci à vous. Merci d'être patient, parce qu'il est une heure. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ...